Hello VOGUE, ici Nami Isaacson. Je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième épisode de VOGUE's RESTYLE. Nous allons décrypter ensemble et vous trouver dans la rue. C'est parti ! Bonjour, je suis Julia. Je vis à Barcelone, je suis 23 ans et je suis une directrice de film. Tout le monde est vintage, c'est un chafar du hoodie, et c'est de Praying. J'aime ces détails, les années que c'était Brantelina. Je l'aime ensemble, je suis très triste. Je l'aime, c'est très confort. Déjà, c'est Bitié les sourcils. Elle est vraiment dans une époque. Elle est années 2000 jusqu'au bout, avec les mèches colorées, plus courts. C'était de ma mère, et en fait, elle l'a fait. Je l'ai trouvé dans une carotte shop de Madrid, et je l'ai fait. J'adore le fait qu'elle porte une longue jupe, avec un pantalon en bas. Par exemple, on l'a vu sur le show Garment à Copenhague. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de plus en plus. Moi, ça me rappelle les époques Jennifer, Shippy, j'en avais un. Franchement, en vrai, très cool. Le baguette est aussi de ma mère. C'est Donnacara, New Year. Et ce sont de Milan. C'est comme plastique. Et ce sont de Vinted. Ils sont incroyables, ces accessoires. Ils sont vraiment huge. Et je trouve que les jeunes, ils osent de plus en plus. Et bravo, c'est cool, il faut oser pour pouvoir s'exprimer. Moi, je suis Shinsuke, Shinsuke Kawahara. Je suis japonais. J'adore. Je suis artiste. Je suis designer. Casquette, je ne sais plus. Le japonais, designer. Et Carhartt, depuis là, c'est Américain Vintage. En fait, Carhartt, on le voit de plus en plus dans la rue. Les femmes aussi empruntent de plus en plus le vestiaire masculin parce qu'on se sent confortable. Et surtout, c'est des vêtements fonctionnels. Donc, ouais, cool. Et puis, les vêtements vintage. Et puis, Balenciaga. Je suis fan des Balenciaga, déjà. Je vais chercher direct sur le vestiaire collectif. Où sont ces Balenciaga ? Je les adore. Et puis, le sac que j'ai dessiné avec une collaboration de marque japonaise qui s'appelle Cornelian Taos. Et après, c'est le bijou. Elle est incroyable, sa bague. J'ai acheté dans un vintage qui s'appelle Symbolic à Paris, dans le deuxième. Je mélangeais du vintage parce que j'aime beaucoup depuis longtemps. En plus, je ne suis pas jeune, donc... Mais si tu es jeune ! À partir du moment où on est jeune dans l'âme, on est jeune. Là, ça ne veut rien dire. Je ne vous saurais jamais mon âge. Je m'appelle Aquila, je suis 45 ans et je suis photographe. Mes chaussures sont de Margiela, évidemment. On les voit partout en ce moment, dans les rues de Paris, c'est dingue. Moi, j'adore ces chaussures, mais après, je trouve qu'il faut oser. Je ne sais pas si moi, ça m'irait. Mes chaussures sont de Lacoste. Mes chaussures sont de Sir. Et c'est vintage. Et c'est un sac de Gucci. C'est vraiment cute. Il est trop beau, le Gucci. J'adore le fait qu'elle ne l'ait pas portée en bandoulière ou en sac à main, en mode madame, qu'elle l'ait portée plutôt en mode banane. Donc, très cool. Son chien qui n'a pas l'air de vouloir rester dans la vidéo. Moi, je dirais qu'elle a un look très effortless. J'adore. Très chic aussi à la parisienne. Un peu sportier riche également. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, il y a Gigi Hadid qui a lancé sa marque, qui est pour moi à peu près dans le même style. On joue avec les codes du sportswear et du chic parisien, élégant. Je trouve que les gens qui suivent les trends, c'est un peu brûlant parce qu'ils sont tous les clones d'un autre. Donc, je pense que j'aime les gens qui dressent selon la façon dont ils se sentent et leur mood, et ne pas peur d'être différente ou d'être différente à l'autre. Elle est trop cute. Elle a un super smile. Oui, justement, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Justement, c'est en étant différent qu'on sera unique. Mon prénom, c'est Shadi. Je viens d'Australie. Je suis modéliste, donc je travaille dans le mode. C'est ça. Ça, c'est un vintage pinstripe que j'ai pris pour 10 euros. Ça, c'est un autre vintage que j'ai pris en Liban, en fait. C'est bien pour l'environnement, l'écologie et tout ça. Et ça, c'est mon pyjama. J'adore qu'il porte son pyjama à l'extérieur. J'adore. Ça aussi, c'est une tendance. Le dimanche, franchement, pour aller acheter une baguette, on peut garder la chemise de pyjama et le pantalon de pyjama et aller chercher sa baguette avec des petites lunettes de soleil. S'il fait froid, petit hoodie, c'est parfait. Que j'ai mis avec un pantalon Nike. C'est une collaboration avec Ambush. Ça, c'est Reebok. Elles sont incroyables. Elles sont dingues, ces chaussures. J'ai essayé de faire attention à la couleur que je fais pour un match, mais c'est plus pour le confort. Toujours. J'aime beaucoup ce jeune homme. Il est très beau. Il a un super sourire. Je trouve qu'il arrive à associer justement les différents imprimés, l'imprimé camo et le manteau rayé. En vrai, c'est super compliqué à faire. Très cool. Non, franchement, il a un super look. Alors, je m'appelle Julie. J'ai 22 ans. Je suis modèle. Et là, je me prépare pour partir à New York pour la Fashion Week. J'adore cette fille. Elle est très cool. Elle est très chic, élégante et effortless. Elle me fait penser à Charlotte Gainsbourg. Très cool. Déjà, mon manteau, c'était à ma mère. C'est une marque italienne. Mes chaussures, c'est une marque qui s'appelle Viron. Et c'est des chaussures complètement vegan, faites à partir d'épluchures de pommes, je crois. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il y a énormément de marques qui essayent justement de se battre pour éviter qu'on utilise justement des matières animales. Mon pantalon, c'est Helmut Lang, vintage, que j'ai eu sur Vinted. Mon sac, c'est Saint Laurent. Full vintage, sauf le petit Saint Laurent, bien sûr. Il n'y a que son sac qui ressort parce qu'elle est monochrome, full noir. Et son sac un peu beige avec le logo Yves Saint Laurent ressort. Et je pense que quand on la voit dans la rue, on se dit waouh, il est trop beau son sac, je veux le même. Mes plus grosses inspirations, c'est Charlotte Gersbourg, ma mère. Je lui clique toutes ses affaires, je trouve qu'elle s'habille trop bien. Et j'aime beaucoup aussi le style François Zard. Effectivement, elle a totalement le look de la mannequin parisienne effortless. Quand je dis effortless, c'est qu'au final, c'est quand même assez travaillé. Elle travaille dans le milieu de la mode, elle connaît les codes. Et au final, elle arrive à se faire remarquer. Et j'espère que pour ces castings à New York, on la verra sur les prochains défilés. Je suis Séga Kanouté. On me connaît sur le blaze Abusega sur Instagram. Je suis journaliste freelance mode, styliste, designer, plein de choses en même temps. Ah, c'est Abou, je le connais, j'adore. Il a toujours des looks de fou, lui. Donc, le look que je porte aujourd'hui, je suis souvent habillé en noir. Oui, il est tout habillé en noir. Donc, c'est un peu un mélange d'influence japonaise, africaine, etc. Donc, ça, c'est une doudoune que j'ai chinée dans une de mes boutiques préférées. Ça s'appelle Gaijin. Donc, c'est une doudoune Issey Miyake. Donc, un truc un peu bouffant, surtout avec le froid, là, c'est bien. Une doublure, ce qu'on appelle une petite veste sans manche. Donc ça, je l'ai chopée à Anvers, dans une boutique qui s'appelle Yanyan Vanetsch. C'est un designer anversois. Et là, juste en dessous, ce que vous voyez là, la veste et le pantalon, c'est la boutique d'un designer norvégien qui s'appelle T. Michael. Et donc, au pied, une paire de paraboots parce que je suis toujours en paraboots. Abu, c'est quelqu'un qu'on remarque de suite quand on marche dans les rues de Paris. Et puis, il a une super énergie, donc j'adore. Je suis trop contente de l'avoir dans la vidéo. Merci, bag. Donc, les bagues, c'est des bagues qui sont d'Afrique de l'Ouest. Ah, cool. Afrique de l'Ouest. Parce que je suis originaire du Mali. Et le bonnet que vous voyez sur la tête, c'est un bonnet d'un Arkenzo. Donc, il est trop bien parce qu'il me permet de cacher les cheveux que j'ai en dessous. Il a des super beaux cheveux, il les cache pas. Et la paire de lunettes, c'est une paire de lunettes japonaise de la marque Kamehmanen. Ça fonctionne, ça marche. Il arrive à tout bien associer ses accessoires. Voilà, c'est son histoire. Il dit qu'il vient d'Afrique de l'Ouest, qu'il vient du Mali. Il a fait en sorte que tous ses accessoires, justement, soient un peu le prolongement de lui. Et non, c'est cool, franchement. J'adore son look. Je dirais que mon style, il est noir. Oversize. C'est déjà trop même. Je peux même pas rajouter le troisième mot. Et en tout cas, à mon image. C'est pas mal, ça. Il est trop drôle, non ? Vous avez vu, il est trop cool. Non, mais effectivement, il arrive à très bien décrire son style. Moi, je dirais aussi qu'il a un jeu de superposition. Les vêtements, très japonais, mais on pourrait dire également un peu scandinaves, au final. Alors, les trens que je porterais pas, je dirais que c'est tout ce qui est trop coloré. Et après, en revanche, ce qui me plaît pas mal, c'est tout ce qui est mélange de genre. Donc, c'est tout ce qui est jupe qu'on voit un peu plus. Mais ça, vraiment, je suis trop contente. Aujourd'hui, les codes vestimentaires sont unisex. Si tu veux porter une jupe, tu portes une jupe. Ça te va super bien. Si tu veux porter des talons, tu portes des talons. On n'a pas besoin de dire que cette pièce doit correspondre à un vestiaire. Non. Ça, je suis pas d'accord. Mon look préféré, je pense que j'ai une préférence pour le designer japonais. J'aime déjà beaucoup sa personnalité. Et surtout, je suis très, très fan de ses Santiago. Et il a réussi à apporter de la couleur. Et pour moi, la couleur, c'est quelque chose de très important. Et puis voilà, non, je pense que c'est mon look préféré, tout simplement. Et le mec, il a l'air trop cool. J'aimerais trop le retrouver, boire un café avec lui. J'ai l'impression qu'on est dans le même quartier en plus. Donc, why not ? C'était Nanny Zachson. Merci Vogue de m'avoir reçue pour cet épisode. En tout cas, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne. Bisous.